salut salut les disciples de la boxe c'est jean charles j'espère que tout le monde va bien alors vous connaissez la musique vous pouvez écouter cette émission ce podcast aussi sur les différentes plateformes de streaming il y en a trois qui sont disponibles dans la description de cette vidéo si jamais vous êtes sur youtube et n'hésitez pas à commenter à partager avec moi vos avis sur les sujets des vidéos alors ce week-end bien sûr évidemment le monde des médias de combat français sont tournés ont les yeux rivés vers l'ufc qui débarque en france parce que bah évidemment c'est quelque chose de gros on n'a pas vraiment l'équivalent dans la boxe anglaise parce que nous les ceintures la wbc dba wbo et ibf n'ont pas vraiment le même système de fonctionnement c'est à dire que l'ufc c'est une organisation avec une ceinture donc les participants s'engagent dans l'ufc grimpe les échelons et vont jusqu'à la ceinture mais comme la ceinture de l'ufc est considérée comme la ceinture du véritable champion du monde de mma ils ont cette notoriété et du coup c'est un gros événement mais l'équivalent serait ben que je sais pas en fait qu'en france on organise un championnat du monde dans une catégorie aussi folle que les poids lourds ou les points moyens voilà enfin des choses qui ne sont pas arrivées depuis très 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 longtemps sur le territoire français c'est à dire un gros 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 championnat du monde donc voilà donc là c'est c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de comparatif mais c'est vrai que c'est un gros gros événement je vais le regarder je vais pas vous mentir je vais le regarder bah parce que parce que c'est intrigant parce que j'aime le sport déjà j'aime le sport en général donc je regarde les gros événements sportifs et donc forcément je vais avoir envie de regarder le fc débarquer à paris voir un peu les combats voir les combattants il y a une grosse mise en avant des combattants français je trouve que c'est pas mal d'ailleurs avec la tête d'affiche cyril ghan il ya une grosse aussi médiatisation communication sur les différents réseaux on a pu voir le travail de rmc énorme travail ils sortent un maximum de vidéos est ce que je trouve fou alors ce qui m'a fait rire bon désolé pour eux mais bon j'en ai rien à foutre on n'est pas on n'est pas copain avec rmc mais ce qui m'a fait rire c'est que c'est l'équipe qui va retransmettre en direct la soirée et l'équipe c'est une chaîne gratuite donc et puis toute façon c'est pas rmc donc je suis quand même assez surpris de voir que rmc n'a pas réussi à obtenir les pleins droits sur cet événement alors qu'ils font un travail pas ils ont l'air d'être quand même en collaboration avec l'ufc avec les différentes grosses têtes françaises avec qui travaillent avec qui sont très très bien amourachés on va dire tu vois et puis là bas ça leur est passé sous le nez donc ça m'a fait un peu rire je me suis dit ma punaise il doit être bien dégoûté chez rmc ne pas avoir l'ufc paris pour en exclusivité et que ça soit l'équipe qui le transmettent tant mieux pour nous on va pouvoir garder ça tranquillement sur une chaîne gratuite donc c'est bien c'est tant mieux pour la france aussi d'avoir un événement comme ça qui est retransmis au plus grand nombre donc voilà on va pas bouder notre plaisir moi je suis très 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 content donc tant mieux et bon c'est pas le sujet de la vidéo on va revenir à notre cher box anglaise parce que ben nous on est des fidèles à la box anglaise on reste focus sur les points et uniquement les points le noblard même si je pense que nombreux d'entre vous vont me laisser un petit commentaire pour me parler de l'ufc paris et vous avez bien raison et je ne vous exclue pas du tout écrivez il n'y a pas de souci dites nous votre plaisir d'avoir cet événement là à paris parce que c'est bien c'est comme ça qu'on fait avancer le sport en france qu'on fait rayonner la france dans le monde donc moi je suis content ça me fait plaisir il n'y a pas de problème je ne je ne suis pas raciste du mma c'est juste que je suis passé je suis pas suffisamment passionné voilà c'est ça la truc là la question bon alors les combats de ce week-end alors c'est pas fou fou voilà c'est pas fou fou mais on a quand même trois galas on a liam smith contre assane moi qui ne mieux excusez moi si je les mots moi qui knew et je pense ça se prononce comme ça je vais dire assane c'est plus simple pour moi ça serait à liverpool on aurait une soirée au mexique avec le retour de juan francisco estrada contre argi cortez et enfin on aurait une soirée à los angeles andy ruiz contre louis ortiz et ça c'est bon on va on va finir avec cette ce gala là parce que je m'excite de plus en plus tu vois j'étais pas trop dedans mais je reconnais que plus ça approche plus plus je m'excite un petit peu donc voilà on va revenir un peu sur ces ces trois événements là le premier non je vais pas commencer par andy ruiz on va commencer par liam smith contre assane mokino alors assane mokino je vais juste jeter un petit oeil sur sa fille je le connais pas il est tanzanien donc il vit aux états unis et on va regarder un peu donc il a une fiche de 20 victoires 14 remportés par chaos de défaites une qu'il a concédé par chaos il est 40e mondial donc bon c'est pas c'est pas folichon folichon le combat en quels cas t ils vont le faire attendez on va regarder ça il est prévu en super walter j'avoue je me souviens plus vraiment à assane il a quand même battu julius idungo à son dernier combat donc c'était c'était en tanzanie qu'ils ont fait ce combat là il a quasiment que boxer en tanzanie il a fait un combat en angleterre tiens contre sam edgington et il a battu sam edgington par chaos punaise sam edgington qui avait fait un gros combat contre billage qui touche découvre avec vous les gars il a battu sam edgington par chaos c'est intéressant ça ok ok bon c'était en 2018 donc il était il est allé en angleterre pour faire cet exploit là je pense qu'il était appelé un peu pour se faire écorcher parce qu'il a fait que des combats en afrique et et un combat à moscou qu'il a perdu au point bon quand tu es appelé pour aller boxer à moscou voilà donc non il a fait que des combats en afrique sinon bon il a une belle fiche mais c'est vrai que ça risque d'être quand même compliqué contre liam smith ça risque d'être quand même chaud liam smith alors c'était quand son dernier combat je regarde avec vous vraiment les gars tranquillou il avait quand même battu jesse vergasse avant la limite bon jesse vergasse on sait que depuis quelques temps il était plus trop ça c'était à new york au madison square garden donc il est plutôt pas mal plutôt sur une bonne série il avait perdu au point contre courbanoff courbanoff qu'est ce qui devient d'ailleurs celui-là qui est toujours invaincu courbanoff ah il a il a battu l'ancien champion texera bref c'est pas le sujet de la vidéo on s'en fout c'est juste pour un un peu leur fiche et vous en sauvement bon liam smith il me fait rire avec ses cheveux gris là il avait affronté canelo vous vous en souvenez je pense que c'est peut-être à ce moment là que vous l'avez découvert et connu il a perdu par la suite contre james monguia et james smith c'est un boxeur intéressant c'est un bon boxeur tu vois mais c'est vrai que est ce qu'il aura à nouveau une chance mondiale ça c'est peut-être un petit peu compliqué dans la catégorie des super walter en plus ça reste pour après c'est possible c'est pas c'est une catégorie où tu peux quand même grimper jusqu'à une chance mondiale mais pour l'instant les titres sont unifiés vous le savez bien bon c'était juste pour vous présenter l'événement qui a lieu donc à liverpool il ya natacha jonas quand même qui en sous carte donc c'est à voir en plus il ya deux titres de championne du monde en jeu sinon ouais bon je pense pas que c'est une soirée on sera beaucoup devant la télé à regarder ça et c'est sûr c'est sky sport je crois qu'elle est droite de télé donc est ce qu'il y aura quelque chose chez nous en france sinon faudra vous débrouiller pour pour voir les combats sur sky sport voilà c'est pas le combat le plus excitant je vais pas vous mentir alors un peu plus intéressant même quand même faut respectons le bonhomme ben on a juan francisco estrada qui va boxer un juan francisco estrada ça fait un moment qu'il n'a pas boxé son dernier combat c'était contre roman gonzalez le combat revanche qui devait d'ailleurs on devait enchaîner tout de suite par un troisième combat c'est ça devait se faire dans la foulée et si je me souviens bien il a rencontré quelques difficultés je suis je me souviens plus c'était le kovid mais en tout cas on avait finalement remplacé pour son adversaire roman gonzalez on l'avait remplacé par julio césar martinez j'avais été très impressionné de la performance de chocolatito donc roman gonzalez qui qui a 35 ans ne finit pas de nous impressionner par sa grande grande classe mais en tout cas le roi de francisco estrada qui avait gagné ce combat là contre gonzalez de manière bien serré voilà ça n'a pas plu à tout le monde ça n'a pas plu à tout le monde mais le champion mexicain est quand même un exceptionnel boxeur qui est pas cap à la médiatisation et la popularité à la hauteur des performances de sa carrière de voilà parce que franchement c'est c'est vraiment vraiment un craque roi de francisco estrada mais c'est les petites catégories vous savez bien c'est les petites catégories alors il est plus champion en tout cas il n'y a pas en jeu ses titres alors est ce qu'il n'a pas pu les mettre en jeu ça je sais pas il faudra que n'hésitez pas à préciser dans les commentaires mais je sais qu'il a plus ses titres de champion du monde est ce que son adversaire mexicain harry cortez qui bien qu'il est un beau palmarès et qu'il est quand même 21e mondial mais peut-être que il n'était pas suffisamment bien classé dans les différentes fédérations pour mettre en jeu les titres que juan francisco estrada avait lors de son dernier combat contre juan juan gonzalez roman gonzalez excusez moi je me confonds dans les noms où il avait unifié wba et wbc des des super coqs super mouche super mouche c'est franchement c'est des super kt moi j'aimerais bien voir des ces noms là contre inoue vous savez que c'est des combats qui m'exciterait beaucoup parce que voilà c'est vrai vraiment ça serait des affiches avec des noms quoi des vrais noms mais en tout cas c'est exceptionnel parce qu'ils s'affrontent tous et je m'attends bon je m'attends voilà 32 ans juan francisco estrada je pense qu'il va qui va être nettement au dessus de son adversaire du soir là mais c'est son retour chez lui à la maison faut savoir qu'il est plus il est plus classé chez box rec parce qu'au bout d'un certain temps d'inactivité ma box rec te retire il n'a pas bossé depuis mars 2021 c'est pas énorme énorme mais quand même tu vois finalement un box rec te retire bon j'ai envie que ce soit une belle soirée boxe que qui nous fasse un beau combat et que ben que rapidement on est pourquoi pas ce fameux troisième combat contre roman gonzalez roman chocolatito gonzalez donc c'est le combat qu'on attend tous j'espère qu'il va se faire et juan francisco estrada il devrait rapidement retrouver les tops classement mondiaux et notamment ben le top 10 pound for pound de ring magazine vous savez que ring choisi les dix meilleurs boxeurs de la boxe de la scène mondiale et on va aller voir alors je sais qu'il ya des vignes années qui a fait un petit caprice qui a dit ouais je suis pas dedans je m'en fous mais je suis pas dedans mais je m'en fous mais je suis pas dedans mais je m'en fous il a fait son petit caprice il a râlé un peu bon moi j'ai envie de dire garçon respecte respecte les les gars qui font classement respecte les anciens et tu as encore à faire tes preuves donc je vais vous rappeler un peu classement dixième position arthur beterbiev qui est aujourd'hui champion ibf wbc wbo des poids mi lourds german charlot germel charlot champion ibf wba wbc wbo donc unification totale chez les super walter on a josh taylor alors lui il a il a plus qu'un titre wbo parce que je crois qu'il a renoncé à ses outils mais pareil il avait unifié totalement la catégorie des super légers dimitri bivol champion de léba des mi lourds vasily lomachenko qui est sixième ah ouais d'accord il est quand même sixième c'est lomachenko bon j'ai pas rappelé son palmarès cano alvarez qui est encore actuellement champion unifié total de la catégorie des super moyens errol spence jr champion ibf wba et wbc des poids walter terence rofford champion wbo des poids walter naouya unoué champion ibf wba et wbc des poids coq et enfin olexander usic numéro un champion ibf wba et wbo des poids lourds franchement les gars quand je vous dis cette liste davy nanais j'ai beaucoup de respect pour toi mais t'as pas ta place dans cette liste c'est tout c'est tout en fait tu arrêtes des caprices là de d'enfants gâtés tu es un excellent boxeur tu as un beau parcours et a récupéré tous les titres sur un combat en un one shot mais gars t'as pas le parcours de ces bonhommes combien de cités t'es pas encore dans leurs cours et c'est tout en fait y'a pas tous ces combats là il ya des combats référence il ya des combats où ils ont été mais extraordinaire toi ton combat référence et attention devinanais il m'a régalé 2021 c'est c'est l'un de mes coups de coeur de l'année 2021 régalade mais là son combat référence c'est compte comme bossos et il a gagné nettement au point voilà excellent très bien mais quand tu regardes ces gars là ils ont tous deux trois combats référence et il faut voir comment ils ont gagné ils les ont gagné avec une autre classe que le combat de devinanais et attention je sais qu'il y en a qui vont tiquer parce qu'il ya les fans de devinanais il a été excellent mais pour moi il n'est pas dans la cour de ces dix boxeurs là c'est dix boxeurs qui sont les meilleurs toutes catégories confondues au monde et je suis désolé il a pas sa place il n'a pas sa place c'est c'est une réalité donc bref c'était une petite aparté voilà pour parler de ça mais en tout cas je pense que estrada devrait logiquement peut-être pas après ce combat là mais rapidement revenir revenir dans le classement ring peut-être qu'ils vont le faire rentrer directement mais bon je pense pas que ça soit suffisant faudrait revenir avec un beau championnat du monde contre un décador de la catégorie et là ouais là je suis d'accord que il n'y a rien à dire il reviendra dedans voilà un petit peu un mot mais je pouvais pas ne pas en parler en fait juan francisco estrada c'est tellement un super boxeur que je pouvais pas m'attarder un peu sur lui pour vous dire que ben voilà il va boxer ça sera sur dazen donc pour ceux qui vont regarder alors c'est les horaires de mexicaine comme c'est au mexique et je sais pas trop quand ça tombe ça va peut-être tomber franchement j'en sais rien j'en sais rien du tout parce que c'est le 3 septembre mai au mexique voilà c'est tout ce que je peux vous dire je sais pas est ce que sera dans la nuit de samedi à dimanche dans la nuit peut-être de vendredi à samedi il ya plus de chances que ça soit là si certains d'entre vous le savent c'est une vidéo plus participative celle là n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot et voilà pour pour me le dire pour nous le dire voilà pour le dire à tout le monde en tout cas on pourra regarder ça sur dazen même si vous loupez vous aurez le replay sur dazen c'est quand même assez bien fait voilà maintenant on va passer bon à l'événement qui vous intéresse le plus je le sais l'événement qui nous intéresse tous c'est c'est le combat on diruise contre louis sorties alors juste je tenais quand même à dire que dans cette carte rapidement je trouve ça marrant qui est abner marès abner marès qui va revenir il n'a pas boxé depuis combien de temps abner marès j'aurais juste vite fait ça les gars c'est un boxeur j'aimais bien les combats contre leo santa cruz voilà il n'a pas boxé depuis santa cruz en 2018 il devait boxer contre j'avante à davis il y avait eu le face à face et tout puis le combat ne s'était pas fait et donc il n'a pas boxé depuis son combat contre leo santa cruz regardez ses combats contre leo santa cruz les deux combats vous allez vous régaler vous allez vous vous allez kiffer c'est la boxe mexicaine style il n'y a pas de souci là franchement vous allez vous allez vous régaler donc c'est un boxeur d'origine mexicaine abner marès et donc là il va il va combattre lors de cette de cet événement bon c'est sympa de le retrouver je pense qu'ils l'ont bien choisi son adversaire il aura aussi charles martin charles martin je sais qu'on en parle beaucoup pour tony yoka quand j'avais proposé sur box attitude beaucoup de personnes m'ont dit que ce serait pourquoi pas une bonne opportunité de mettre charles martin face à tony yoka parce que ben il est encore bien classé quand même il est 23e mondial il est troisième boxeur américain du classement des poids lourds américains donc c'est vrai que c'est pas mal là il va affronter devin vargas et ben tu sais quoi c'est le mec j'avais j'avais étudié le boxeur parce que tombo djeco devait l'affronter quand j'étais allé commenter en belgique et c'était lui qui devait affronter comme il avait des soucis de deux avec les impôts il n'avait pas pu prendre son avion il avait été bloqué et donc j'avais un peu étudié le personnage bon c'est un match up bien bien choisi pour charles martin charles martin c'est un mec qui est quand même comment dire ça j'ai l'impression qu'il est il est bien marketer tu vois on s'occupe bien de lui on s'occupe bien de sa carrière parce que c'est pas un boxeur extraordinaire fait pas rêver il vend pas du rêve quand tu regardes ses combats mais bon en même temps il a quand même battu gérald washington avant de perdre contre louis sorties donc voilà d'ailleurs son ancien adversaire sera il sera en sous carte donc ça aurait pu être lui qui affrontait on peut imaginer que ça aurait pu être lui qui affrontait en dirige s'il avait remporté son combat contre louis sorties bon rapidement on s'en fout de charles martin c'était juste le petit clin d'oeil pour dire qu'ils y sont en sous carte le vrai boxeur en sous carte qui m'intéresse moi c'est isaac cruz isaac cruz clairement c'est un boxeur qui m'a beaucoup beaucoup plu lors de son combat contre j'amanta davis c'est un boxeur qui enchaîné avec un chaos retentissant contre yori orkis gomboa le cubain et là donc il va prendre erdois eduardo ramirez j'avoue que je connais pas eduardo ramirez qui est un mexicain qui vit au mexique et qui est sur une belle série de victoires notamment il a battu miguel mariaga voilà donc c'est quand même pas rien et et donc ben écoutez je pense que pareil c'est il prend des boxeurs bien classé parce que ramirez il quand même 18e donc c'est des boxeurs qui ont quand même faim qui vont avoir envie de faire quelque chose il a 29 ans mais je vois quand même une victoire de isaac cruz assez nette isaac cruz lui il a 24 ans et c'est vrai qu'il est jeune franchement c'est impressionnant il jeune non non moi je dis lui moi je mets je mets que je mets encore un petit billet sur lui il va revenir les gars moi je mets une petite pièce sur lui il va revenir donc isaac cruz il a surveillé donc voilà il est juste en sous-carpe de l'événement de la soirée donc pareil on voit bien que c'est pbc qui organise cette soirée ben l'intérêt c'est voilà c'est de c'est de mettre en avant isaac cruz pour qu'il ait prochainement une nouvelle chance mondiale ensuite on arrive à andy ruiz contre louis ortiz allez on va on va parler un peu de ce combat là andy ruiz je sais je sais on va mettre les pieds dans le plat je sais qu'il vous a pas convaincu contre chris areola même si moi j'ai beaucoup dit c'est un combat de retour il avait pas boxé depuis 2018 son combat contre son combat revanche contre joshua où il perd au point et il perd au point dans un combat on va lasser au point il se fait pas il se fait pas massacrer il faut quand même se dire que andy ruiz à ce moment là il est devenu une star donc quand il a fait le combat contre joshua il bat joshua il devient une star et après il part en sucette il part en vrai total total mais le combat revanche il est grassement payé pour ce combat là tu vois ce qu'il faut prendre le premier combat déjà il a une très très belle paye mais alors le combat revanche il est grassement payé donc là il a perdu au point bon tout le monde tu veux que tu veux lui reprocher quoi il a déçu des gens mais il n'a pas non plus tu vas dire ouais t'es fini tu t'es fait niquer tu as été ridicule non perdu au point c'est rien passé je parle de son côté de son point de vue à lui écoutez je me suis pas fait tabasser le mec il m'a empêché de boxer bon voilà je quitte le ring je me dis bon ok j'ai perdu mes ceintures mais je suis un homme riche aujourd'hui je suis un homme riche tout le monde connaît mon nom j'ai marqué ma petite histoire parce que j'ai récupéré toutes les ceintures des poids lourds toutes sauf la wc bien sûr vous me comprenez mais voilà j'ai tout pété et je suis blindé jusqu'à la fin de ma vie en vrai c'est là je pourrais vivre bien jusqu'à la fin de ma vie donc tu es dans cet état là donc la fin pour retourner à la salle et pour retourner charbonné tout pour retrouver le niveau mondial bah moyen tu vois moyen moyen et le gars il décide quand même de d'aller dans une vraie team tu vois donc d'aller avec une vraie team c'est pas pour critiquer son dernier entraîneur mais il n'arrivait pas à le gérer il n'arrivait pas à le gérer donc il se retrouve à aller dans la team renoso avec avec canelo vous savez un peu tout cet engouement des grands boxeurs et tout ambiance mexicaine latino soutien et tout et du coup il ya un engouement et là petit à petit tu peux commencer à te refaire tu peux commencer à retourner au charbon alors les années passent et puis on lui organise son retour contre chris areola et il ya quand même du temps t'étais loin des rings il ya eu tout ce que je vous ai dit voilà le les émotions la montée la descente faut savoir en quel état il est retourné à la salle la première fois c'est compliqué à gérer tout ça c'est compliqué à gérer et on a quand même un boxeur qui arrive en forme qui arrive à appliquer qui arrive avec l'envie de travailler des choses sur le ring alors oui c'est sa réola qui n'est pas non plus c'était pas c'était pas un des craques à ce moment là âgé tout tu vois on sait quand même assez âgé que sa carrière est derrière lui voilà on va pas se mentir que ça va il est venu parce que c'était un c'était un bon chèque voilà c'est y'a pas de honte à ça mais on sait que c'est vrai tu vois il est venu parce que c'était un bon chèque et ça faisait une belle affiche clairement ça faisait une très très belle affiche et donc bon ce que je veux dire par là c'est que oui on s'attendait à ce qu'il le massacre parce que on dirait oui c'est le mec qui a mis cao je suis attendre on faisait plein d'éloges mais y'a tout ça derrière c'est un mec qui était en train de se refaire se refaire la cerise de se refaire psychologiquement de voilà de se remettre dans le bain et c'était vraiment un combat de rentrée et malgré que il ya cet envoi au tapis bien sûr bien sûr il ya cet envoi au tapis malgré ça moi j'ai vu des belles choses j'ai vu des très belles choses du côté de du côté dandier ruiz il a géré cet envoi au tapis il a très très bien géré il est revenu au combat et il gagne ce combat là nettement nettement il ya rien à dire pour moi voilà c'est un beau combat il a fait ce qu'il fallait ici il a été vraiment il a été très très bien tu vois très bien ouais donc j'aurai à l'âge de là il avait quand même 40 ans au moment du combat donc il ya encore des choses à travailler bien sûr mais pour moi c'était quand même plutôt propre tu vois je compare un peu à ryan garcia ryan garcia qui fait son combat retour c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile tu vois il c'est laborieux et tout et donc j'avais dit combat suivant s'il fait propose la même chose il peut se faire taper par isaac dombe et en fait on a on a un renne garcia qui s'est vraiment amélioré qui a travaillé qui s'est amélioré et là on sent que la connexion avec son entraîneur ça a été efficace et ben en fait pourquoi je vous fais ce parallèle là parce que c'est pour moi c'est un bon exemple et c'est exactement ce que je souhaite pour andy ruiz c'est à dire qu'il a fait un combat de reprise que j'ai trouvé mieux quand même que celui de ryan garcia mais pas encore top et ben là ce que j'attends que pour son combat contre contre louis ortiz c'est que ça y est là on a le andy ruiz prêt à aller chercher un titre de champion du monde je te dis pas qu'il est il peut le faire je te dis qu'il est prêt tu vois la nuance je veux que là il soit prêt pour une nouvelle chance mondiale c'est ce que je souhaite alors face à lui on a forcément l'adversaire on a louis ortiz et j'en vois pas mal qui nous avez voir les sorties il va gagner ce combat alors bien sûr louis ortiz depuis sa défaite contre wilder 2019 lui aussi alors qu'il dominait le combat parce que défaite mais qu'elle défaite il dominait le combat il était super appliqué dans son dans sa stratégie de combat et il se fait retourner comme une crêpe avec ce chaos monumental donc oui bon c'est un c'est dur mais bon c'est wilder en face aussi il revient il bat flores et puis charles martin et moi c'est le combat contre charles martin qui pour moi m'a montré que pour moi c'est dur le combat contre charles martin tu ne peux pas raisonnablement croire que louis ortiz peut battre andy ruiz parce que quand charles martin ce qu'on a vu c'est que c'est devenu un boxeur je vais dire un mot dur mais fragile fragile dans le sens où il continue à être un excellent boxeur technique pour un poids lourd il a une intelligence du ring qui est assez exceptionnelle et franchement moi j'aurais bien aimé le voir il y a quelques années encore où il était encore un peu plus frais à fang avant qu'il ait sa chance contre wilder affronter un joshua parce que ça aurait été ça aurait été super intéressant de voir cette opposition technique de style entre la boxe cubaine et anglaise ça aurait été super beau à voir et j'aurais donné un petit avantage à lui sortis et ça aurait été beau d'avoir un cubain champion du monde bref bon lui sortis il a eu des problèmes il a eu des soucis de dopage aussi faut pas il faut pas l'oublier c'est pour ça qu'il ya eu des petits soucis dans sa carrière mais en tout cas bon refait pas l'histoire c'est on en est là où on en est ce qui m'a inquiété c'est que j'ai vu que charles martin qui est pas non plus c'est pas un boxeur hyper surprenant dans sa boxe où tu vois expert explosif hyper rapide de bras et il s'est fait connecter plusieurs fois et de nombreuses fois envoyé au tapis je crois qu'il va trois fois au tapis et j'ai vu que il tombait sur des coups qui étaient presque un peu anodin tu vois et je me suis dit oh ben déjà il ya l'âge il a 43 ans aujourd'hui beaucoup rigolent en disant qu'il a plus mais qu'il est plus ou moins il a 43 ans 43 ans c'est quelque chose et et puis il a eu quand même des séquelles de ses combats contre wilder moi je peux pas me dire qu'il n'y a pas de séquelles de ces combats là ça a laissé des séquelles donc on va voir wilder comme il va revenir des séquelles si on aura des restes des combats contre tyson fury contre tyson fury c'est ça parce que il a eu il a beaucoup beaucoup subi de coups dans ses combats contre tyson fury bref lui sortis oui j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup j'aime bien c'est un bon boxeur il est beau avoir boxé c'est ça qu'on aime voir sur un ring mais là raisonnablement les gars si char martin la connecter la eu en termes de timing lui sortis il est quand même calé à ce niveau là tu vois et il s'est laissé surprendre et s'est fait envoyer au tapis parce que c'est c'est vraiment une sorte timing après qui fait qu'il remporte le combat donc oui il a encore le punch oui il a encore l'oeil oui encore la technique mais moi c'est pas ça qui m'inquiète ça ça tout ça là il est capable de poser des problèmes à n'importe qui même à on dirige mais mon pro mon problème aujourd'hui moi ce qui m'inquiète c'est son menton c'est son menton et là on va avoir face à lui en dirige en dirige ça cogne en dirige c'est rapide de bras et on a vu comment il a commencé à travailler bien désaxer avancé revenir comme il a fait contre chris ariola qu'il a commencé à travailler les mouvements du buste s'il a bien amélioré ça ça va faire mal et donc ben voilà je vais vous donner du coup mon pronostic je vois en dirige qui va remporter ce combat là dans la première partie de combat dans les six premières rounds dans les six premières rounds il m'a envoyé lui sortis au tapis à la retraite j'espère à la retraite et j'espère voilà il gagnent un dernier très beau chèque il ya un wilder qui était passé le voir à la à la salle c'était belle c'était belle photo ça fait plaisir mais voilà pour moi c'est c'est finito lui sortis c'est finito là alors s'il nous fait refait l'exploit qu'il a fait contre charles martin exceptionnel le gars exceptionnel parce que c'est vraiment au métier qu'il a battu charles martin c'est au métier parce qu'il est dominé et il arrive vraiment le coup d'oeil l'intelligence du ring il fait il retourne la situation mais là ça fait difficile façon de dire oui c'est un autre calibre que charles martin voilà un peu mon avis sur sur cet événement là je vais regarder cette soirée boxe je sais pas du tout sur quoi elle sera diffusée mais je vais me débrouiller pour la voir parce qu'on peut toujours démerder pour voir ça voilà donc j'ai hâte de voir ça surtout que pour en dire oui là on va parler un peu côté promoteur match matchmaking comme on dit c'est très intelligent c'est très intelligent de la part de ceux qui s'occupent d'andie ruiz et là on sent que ça y est il s'occupe bien de lui on s'occupe bien de lui parce que ce qui est intéressant avec le parcours d'andie ruiz andy ruiz il représente ce gars car alors oui certes il a eu sa chance contre parker à l'époque pour un titre wbo mais c'était pas c'était pas hyper intéressant tu vois c'est voilà tu montes tu montes et un jour tu as cette opportunité là pendant ce boxeur qui qui a charbonné qui est un bon boxeur on sait que c'est un bon boxeur mais qui a jamais vraiment l'opportunité de briller parce que bon il a pas vraiment une gueule qui fait vraiment vendre je parlerai de ça dans un podcast par rapport à j'ai envie de revenir sur sur ça qu'est ce qui fait qu'on est qu'on est attaché à un champion et qui fait que vraiment les foules ce sont dingues de lui c'est intéressant et donc il avait vraiment ou pas vraiment l'opportunité de montrer son talent et puis un jour il a il envoie cette proposition bon allez je veux affronter joshua parce que son adversaire il est pris pour dopage donc allo c'est moi on dirige je suis prêt moi je viens je monte sur le ring et c'est le gars qui saisit sa chance il est là il saisit l'opportunité de sa vie il saisit sa chance et il devient champion est ce qui est intéressant c'est que alors oui ça c'est des choses qui arrivent dans la boxe c'est très difficile de rester champion on l'a bien vu il n'a pas beaucoup qui quand ils saisissent comme ça cette opportunité arrive à pérenniser tu vois à conserver ses titres et après t'as le parcours du mec qui est bien cadré et là c'est ce qui est en train de se passer avec en dirige c'est à dire que là ça y est c'est un mec qui qu'est ce que je veux je veux voir sérieux tu vois peut-être que je me trompe mais je veux voir sérieux et bbc est en train vraiment de le faire passer étape par étape et chris areola c'était un combat de reprise une première étape lui sorti c'est une seconde étape et après on va aller se rapprocher du top 5 tu vois c'est et ça je trouve ça intéressant à voir comment ils voient les procède avec lui et ils sont en train de vraiment bien le bien s'occuper de sa carrière voilà bien s'occuper sa carrière ce qui est ce qui mérite parce que nous a montré son talent il a fait quelque chose de quand même de grand battant je choix il fallait le faire à ce moment là et il mérite aujourd'hui de pouvoir revenir c'est un mec qui mérite sa seconde chance voilà même si on peut dire que je choix c'était déjà sa seconde chance mais vous avez compris ce que je veux dire il mérite une nouvelle chance parce que voilà certes il a perdu le match retour contre joshua mais c'est pas non plus il est pas il n'était pas enterré après ça on personne a dit ouais c'est bon il est fini truc non on a bien vu que c'est un mec qui a qui a pété un plomb sneakers sneakers glacés je rencontre le président je fais des soirées tu dois avoir des milliers de meufs qui s'intéressent à toi tu commences à conduire des grosses voitures tu vas dans des soirées de fous tu rencontres des stars bref tu vois ce que je veux dire c'est c'est ça aurait fait péter les points à tout le monde à tout le monde soyons soyons sincères c'est difficile d'être resté sérieux dans ces conditions là tout le monde n'est pas aux alexander russique tu vois mec carré toute sa carrière jamais il déconne et enfin tu vois toujours discipliné le sérieux non tout le monde n'est pas comme ça bref voilà c'était juste mon mon petit avis là dessus c'est une affiche intéressante c'est une affiche à voir on va voir ce que ça va donner moi je vais donner mon prono pour moi sans hésitation andy ruiz va remporter ce combat là avant la limite contre louis ortiz et même même dans la première partie du combat sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à rejoindre la chaîne box attitude pour minimum deux euros par mois ça me soutient énormément vous avez aussi le lien utip pour faire des dons tout est dans la description de la vidéo je vous dis à la prochaine fighting